et donc on va commencer à se mettre assise voilà les pieds un peu ramenés avec un petit angle au niveau des genoux on se tient bien droit bien droite on prend au niveau des genoux on met ses mains au niveau des genoux et on va inspirer en se redressant en allant amener la tête vers le placeront le plus possible et en soufflant je laisse aller mon dos de façon à le courber à s'arrondir voilà jusqu'à tendre les bras mais je lâche pas les mains au niveau des genoux et j'inspire je reviens et en soufflant tout doucement on n'hésite pas à bastiller le bassin allez encore deux et la dernière super on va le faire on va bien se placer au tapis parce que là chaque fois ci on va faire ce mouvement là mais on va en soufflant on va arrondir le dos et on va aller essayer de lâcher les mains mais tout en amortissant la descente voilà on coffe bien au tapis la tête bien placée aussi ici on va mettre les mains au niveau des pointes iliaques en pérots supérieures voilà pour sentir le bassin pour faire des bascules du bassin donc on va inspirer on va basculer les pointes iliaque ah bah vous voyez il y a mon tapis vous voyez le faux du coup on va aller jusqu'à cambrer en fait et en soufflant j'exagère mais dans l'autant j'arrondis le bas du bassin comme si de monter en fait voilà encore une fois j'inspire en voilà et en expirant je bascule dans l'autre sens le bassin j'arrondis le bas du dos et en soufflant j'aplatis mon ventre je l'aspire le nombril va se coller au tapis et je tiens très bien et là je reviens en position 2 ni cambré ni complètement arrondi position neutre donc là vous allez placer vos mains si vous le voulez vous verrez si vous en avez besoin au niveau du bas du dos main à plat comme un petit coussin d'accord à l'inspiration je ramène un genou à 90 degrés je souffle inspiration je ramène l'autre d'accord donc soit vous avez besoin des mains sous les fesses soit vous pouvez le faire sur les mains sous les fesses d'accord à vous de voir au fur et à mesure d'exercice donc là on va inspirer et je vais aller tendre une jambe et je ramène j'inspire le temps je souffle je ramène pour éviter d'avoir le ventre tout sort c'est pour ça que je souffle pour pouvoir inspirer mon nombril pour faire aller vers le tapis j'inspire le temps je ramène un petit temps donc si vous sentez que quand vous allez tendre la jambe vous avez une courbure au niveau de le bassin se bascule et que vous cambrer et que vous sentez qu'au bas du dos ça force dans ces cas là mettez vos mains voilà j'inspire le temps je souffle je ramène prenez bien votre temps la respiration est importante la respiration est importante au radis sol puis une dernière de chaque côté très bien là je peux enlever les mains ou je peux les garder à vous de voir pour le prochain exercice donc vous allez inspirer écartez les genoux ramener les talons et en soufflant je pousse, je tends les jambes vers l'autre j'inspire, je ramène en écartant les genoux je souffle je fais monter j'entends j'inspire, je fais ramener mes talons vers le milieu et j'écarte les genoux je souffle, je tends on continue on peut prendre l'inspiration on peut exagérer ce mouvement là d'écarcement des genoux pareil en haut je peux tenir un peu plus alors attendez je coupe le micro c'est ok c'est bon tu me vois ? ouais c'est ok super, merci allez on continue, très bien donc j'inspire je ramène mes talons au milieu et j'écarte mes genoux et en soufflant je rentre bien le ventre le nombril va contre le tapis et je tends bien je peux garder j'inspire je ramène encore deux et le dernier très bien je ramène mes jambes position de l'enfant à l'envers voilà j'attrape bien mes genoux je les ramène bien et je soulève doucement la tête en arrondissant les cervicales donc mon front elle est touchée les genoux retirer bien la colonne et je repose doucement très bien je vais poser mes pieds chacun l'un après l'autre et là je vais entamer l'exercice avec le pouf donc pour vous expliquer on va inspirer à l'inspiration je vais envelopper le bassin pour le monter et décoller chaque vertèbre l'une après l'autre alors je peux mettre les bras ici ou pour que ce soit un petit peu plus difficile je peux garder les bras tendus en haut d'accord donc j'inspire je reste un petit peu en haut et en soufflant j'essaye d'imaginer que je passe les vertèbres du haut et je vais les poser tout doucement en amortissant la descente et en rentrant le nombril voilà jusqu'au sacrum j'inspire je monte je souffle je descends j'imagine quand je souffle je descends j'imagine quand je souffle que je descends que j'éloigne je vais poser mes fesses de plus en plus loin en fait c'est cette image qu'on peut voir bien je monte je vais essayer d'aller de plus en plus loin pour monter et encore deux fois je tire en haut je souffle du sang je monte je tiens je souffle du sang très bien je peux vous éventir parce que là du coup on utilise bien nos muscles d'écoute nos fessiers aussi bien sûr on a ce travail là aussi vivant parce qu'il faut rester gainé mais il y a quand même un travail complet donc là on va refaire le même exercice parce qu'on va essayer en fait de partir sur une jambe si vous pouvez d'accord donc même exercice donc là soit vous gardez les mains pareil soit le long du corps de chaque côté soit au niveau du ventre si vous préférez mais quand vous allez monter vous allez être gêné soit les bras tendus vers le plafond d'accord allez j'inspire je monte c'est beaucoup plus difficile avec une jambe en l'air je change de côté je reste en haut je souffle je descends et là on a un travail d'équilibre donc les muscles profonds essayent de compenser le déséquilibre chaque fois je change de côté le travail de gainage est important pour se stabiliser alors si c'est trop dur reprenez l'exercice de tout à l'heure on a fait juste avant je monte en jambes et ensuite je monte en inspire je change de côté je reste je redescends c'est plus difficile d'amortir la descente comme ça avec un pied en l'air mais il faut vraiment essayer d'amortir le plus possible encore deux fois de chaque côté allez une fois de chaque côté la dernière de chaque côté je vais faire un grand soleil avec les bras tendu au-dessus de ma tête je vais bien m'étirer je vais allonger une jambe après l'autre très bien je ramène une jambe après l'autre je ramène les bras sur les côtés je ramène une jambe un genou avec les deux mains au niveau du genou de l'autre côté je fais glisser mon talon au sol pour avoir la jambe pour avoir la jambe le plus tendu possible et là je vais faire des petites ouvertures de hanche je fais des ronds avec le genou que j'ai entre mes mains voilà je vais vers l'extérieur pour commencer voilà et maintenant je fais revenir mon talon le long du tapis pour avoir le pied à plat je libère la jambe que j'ai entre les mains et je ramène l'autre là au niveau du genou ensuite je fais glisser l'autre jambe qui est libre je fais glisser mon talon au sol et avoir ma jambe tendue une fois que je suis prêt et que je suis prête je fais des ronds avec le genou que j'ai dans les mains pour avoir des ouvertures de hanche voilà ma restiration est lente à ce moment là profonde très bien et je change de temps très bien je reviens dans l'axe la jambe qui est au sol je refais glisser le talon pour remettre mon pied à plat ah non pardon excusez-moi j'ai oublié cette étape là on reste tendue la jambe reste tendue au sol et là je prends un pied sur mon genou et j'emmène mon front vers le genou et je vais reposer et là je peux ramener la jambe qui est au sol au doucement une fois que le pied est à plat et là je peux libérer l'autre jambe ah non le chat ça va pas aller si ce qui vient là je vais me mettre sur le côté hop voilà bras main tête sur le bras vous pourrez garder sinon la main au niveau de la tête je vous conseille d'avoir la tête sur le coucher sur votre bras les genoux sont à 90 degrés d'accord devant et je vais monter écarter les jambes pas trop haut et je reviens je ne touche pas je remonte tout de suite voilà j'expire en montant j'expire en descendant j'expire en montant j'expire en descendant j'expire en descendant j'expire évidemment on travaille aussi le ventre hein tout le monde le sait je le sais allez encore trois trois deux allez tenez tenez et la dernière je laisse super je vais maintenant tendre la jambe devant et la ramener tendue derrière je fléchis entre les deux je tends devant je ramène je tends derrière je fléchis je reviens je tends devant je fléchis je tends derrière je fléchis je tends derrière je suis je suis pas trop loin derrière si on détend moi je sais que du coup j'ai une bascule un peu du bâton j'ai besoin de bouger donc laissez aller ne crispez pas j'inspire quand j'amène le genou je souffle quand je tends la jambe j'inspire je souffle quand je tends la jambe Et puis, je touche le temps derrière, allez encore 3 comme ça, allez encore 2, et la dernière. Et je peux poser, très bien. Je vais prendre appui, je vais me redresser, je vais me mettre dans cette position si je peux, d'accord ? Et je vais en fait tourner mon bassin, essayer de mettre mes 2 mains vers le genou, d'accord ? Pour avoir les hanches qui peuvent basculer. Alors, cette position peut ne pas être agréable pour des personnes qui sont très tendues au niveau du psoas, mais le but, c'est quand même d'avoir un allongement. Donc, si vous pouvez, vous allez allonger la jambe, voilà, et vous tournez, et ça va étirer de l'autre côté, vous allez sentir la jambe qui est fléchie, il y a un étirement au niveau du fessier, d'accord ? En tout cas, comme d'habitude, vous vous arrêtez quand ça étire, quand vous sentez un étirement. N'allez pas jusqu'à la douleur, parce que là, dans ces cas-là, la respiration n'est pas bien placée. On souffre, on subit, et du coup, le travail n'est pas du tout efficace. Je vais prendre appui sur mes mains, je vais faire glisser mon genou qui était fléchi au sol. Alors là, pour ceux qui ont des problèmes de genou, ça risque d'être embêtant, donc restez plutôt sur le côté comme on était ici. Et pour ceux qui n'ont pas la contrainte de genou, vous venez prendre appui sur le tibia, et comme ça, vous allez chercher plus loin l'étirement à ce niveau-là. Vous essayez d'être vraiment le dos, les mains repoussent en fait les épaules pour que le dos reste bien droit. Très bien, je vais ramener la jambe qui était tendue derrière, je la ramène au milieu, je vais poser mes fesses sur les talons, je vais ramener le front vers l'épaule, j'amène les mains, je vais faire glisser derrière. Et en fait, pour changer de côté, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire glisser l'autre jambe derrière tendue. On va faire la même chose que ces exercices, mais à l'envers, pour pouvoir arriver de l'autre côté. Je repousse bien les mains, j'allonge bien ma jambe derrière. Je vais mettre plus dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Voilà, vous ne bougez pas. Très bien. Maintenant, je fais glisser ma jambe sur le côté, je la dégage. Je vais garder les mains et je repousse bien mes épaules, je me grandis bien au niveau du dos. Ça provoque une torsion entre le haut du corps, le haut du dos et le bas du dos. Très bien. Et je reviens ici. Et là, je me remets en position pour faire travailler l'autre côté. D'accord ? Donc, on avait commencé par le premier exercice, avec un angle de 90 degrés. Excusez-moi, j'ai un acteur. Je ne le paye pas, mais il s'installe. Et on reprend l'exercice où on décolle les genoux. D'accord ? J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire. Là, le genou reste toujours séché, même quand il monte. Il s'écarte, en fait. Allez, encore trois. Encore deux. Et la dernière. Je relâche. On reprend l'exercice. C'est là. J'inspire, je fléchis. Je tends devant. J'inspire, je ramène. Je souffle. Je tends derrière. Je tends devant. Je tends derrière. C'est des exercices de renforcement musculaire, mais j'ai choisi exprès des mouvements où on peut travailler aussi les ouvertures de hanches. Du coup, on fait beaucoup de mobilisation au niveau des articulations de la hanche. La grande mode en ce moment, je vais te parler des maux du dos, des mâles de dos. Et ça vient souvent aussi du fait qu'on ait des raideurs au niveau des hanches, des articulations de la hanche. Ça, il ne faut pas éviter à la mobiliser. Allez, encore trois. Encore deux. Et encore la dernière. Très bien, vous pouvez poser. Super. On va se mettre à quatre pattes. Ça va pour tout le monde ? Alors, on se met bien en position. D'accord ? Et là, c'est ici qu'on va décoller. Donc là, au niveau des pieds, je vais décaler le chat. Je ne suis pas content. Je crochète mon tapis avec mes orteils. D'accord ? Voilà. Je crochète bien. Plus bien on appuie. Et en fait, je vais avoir mon poids du corps, surtout au niveau des fesses. Je vais crocheter puis je vais lever les genoux. Hop. Et je vais redescendre. Je ne touche pas, je remonte. J'essaie d'avoir les jambes tendues. Pas forcément les talons au sol. Hop. Je plie sans aller toucher le tapis et je tends. Je respire. Je souffle. Je respire. Et je suis là. Je respire. Et je suis là. J'essaie d'avoir mon corps froid. La dernière. J'étends. Et je ramène mes genoux tout doucement. Très bien. Maintenant, je vais aller placer mes avant-bras. Mes avant-bras. Je décale. On va faire un tout petit peu de gainage. Je suis bon. D'accord ? Donc je rappelle, il ne faut pas avoir les fesses trop en l'air. Il ne faut pas avoir le dos cassé en planche. D'accord ? Je tiens comme ceci. Allez, c'est parti. On ferme bien le ventre. On respire. On respire bien. Mais on rentre au ventre. Allez. Allez. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Je peux relâcher. Relâcher. Ça va ? Très bien. Allez. On repart. On a le temps d'en faire encore une petite planche. On se prenait en position. Allez. C'est parti. Allez. On tient. Dix. Neuf. Huit. Sept. Dix. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Voilà. Je peux relâcher. Je viens m'allonger. Je mets les mains au niveau de la poitrine. Voilà. Les jambes bien tendues. Je vais pousser sur mes mains pour essayer de remonter le buste, de décoller. Alors, si je suis qu'à ce moment-là et que je sens qu'ici, c'est trop contraignant, ça me fait mal, je m'arrête là où je sens un étirement ou en tout cas une résistance. Si je peux, j'y vais jusqu'à tendre les bras. D'accord ? Je relâche au niveau des cervicales. Je regarde à droite et à gauche. Alors, on a l'impression que c'est le genre d'exercice où on peut faire mal au bas du dos. Et en fait, non. On peut faire beaucoup de bien au bas du dos. Voilà. Et je relâche. Je ramène mes genoux. Je vais chercher la position de détente. Je respire bien. respiration calme. Je reprends appui. Je me mets à quatre pattes. Donc, les genoux en dessous des hanches. Les mains en dessous des épaules. Et là, je vais inspirer. Je bascule du bassin. Je cambre le dos. Je sors la tête. On regarde vers le... Droit devant moi, vers le plafond. J'inspire. Et en soufflant, je fais le dos doux. Je bascule le bassin dans l'autre sens. Je crée un arc au niveau du ventre. J'aspire le nombril. Je rentre ma tête. J'inspire. Je cambre. Je pousse. J'arrondis mon dos. J'inspire. Mes mains repoussent mes épaules. J'inspire. Je sors la tête. J'arrondis. Je cambre le dos. Je souffle. J'arrondis mon dos. J'inspire. 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 Très bien. Où vous êtes-vous ? Et puis, sinon, bon week-end à vous. Merci. Merci, toi aussi. Merci Clévia, toi aussi. C'est sans mal. Bon week-end à tous. Bon week-end. Ciao. 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 Ciao.